Donc on va faire les quatre forces d'opposition qui n'étaient pas là hier soir. Je vais décrire brièvement ce processus de purification qu'on va parcourir et simplement relaxez-vous. Et gardez à l'esprit que toute intention que nous avons est un karma qui laisse une empreinte dans l'esprit. Et donc ça, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la science des fusées. Ça a du sens, non ? On dit la science des fusées en anglais. Et donc, de manière évidente, nous avons commis beaucoup de choses négatives. Et là encore, il n'y a pas à se sentir mal, rejoignez le club, on est tous dans le samsara. Et donc, on peut les purifier, on peut changer cela. Aucune pensée n'est permanente. Parce que le karma est créé par la pensée. Et puis finalement, ça va aboutir à cette construction d'habitude. Toutes ces pensées vont aboutir à une construction d'habitude. et qui vont agir profondément sur qui nous sommes. Et donc, sur la base de cette idée très évidente que nous ne voulons pas de la souffrance, que nous en avons assez de la souffrance. Et que nos actions passées sont la cause de cette souffrance. Et ce qui nous aide à comprendre pourquoi notre vie est comme elle est aujourd'hui. Et puis ensuite, ça nous amène à réaliser que, de même qu'on ne veut pas de la souffrance aujourd'hui, il est clair qu'on n'en veut pas dans le futur. Parce qu'on sait comme on sent mal d'avoir cette souffrance. Et donc, je ferais mieux de nettoyer, de purifier mes actions du passé avant que ces karmas ne mûrissent. Donc, on ferait mieux de désherber avant que ces karmas ne mûrissent. Avant que le fruit ne mûrissent. Mais c'est du bon sens, ça. Mais bien sûr, c'est basé sur la vue du karma. Et qu'il vous faut prendre à bord, ou au moins considérer, au moins intellectuellement, afin de pouvoir en faire la base, la manière dont vous régissez votre vie. Donc, ce processus, vraiment, en fait, c'est un processus psychologique. Le karma est créé par l'esprit, et donc, il va être purifié par l'esprit. Et donc, il y a quatre étapes, quatre étapes psychologiques dans ce processus de purification. Le regret. Et donc, ça, c'est simplement la reconnaissance que j'ai fait ceci, dit cela, pensé cela, dans cette vie et dans les vies passées. Et parce que je ne veux pas que ces graines mûrissent dans le futur en tant que souffrance, et donc, j'en prends conscience, et donc, je le regrette. Et ensuite, je me demande vers qui puis-je me tourner pour m'aider à nettoyer et désherber tout ça. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et donc, c'est le support. Donc, la première partie de ce pouvoir du support, c'est le refuge. Donc, on se tourne vers le Bouddha, en tant que médecin, qui est en train de l'être. Et la relation que nous avons avec le Bouddha, ce n'est pas une relation comme, par exemple, nous aurions avec Dieu. Il y a des aspects, il y a des similitudes, mais... la dévotion, etc. Mais on ne se tourne pas vers lui comme vers notre Créateur. Dans ce contexte, on se tourne vers lui plutôt comme on se retournerait vers un docteur. Une personne qui a les méthodes dans lesquelles nous avons confiance, et sur lesquelles nous sommes prêts à nous baser, et pour nous aider à nous débarrasser de cette souffrance. Et la deuxième partie de ce pouvoir du support, c'est que nous avons de la compassion pour ceux à qui nous avons fait du mal. Dans la première étape, le regret, c'est comme d'avoir de la compassion pour soi-même. Et donc, vous regrettez les choses que vous avez faites et dites dans le passé à d'autres, et qui vont mûrir comme des expériences similaires qui vont vous arriver à vous. Et maintenant, dans cette deuxième étape, après avoir pris refuge, on pense à ceux à qui on a fait du mal, et on se dit, je dois purifier pour leur bien, pour leur bien-être à eux. Et donc, la troisième étape, c'est qu'on prend le médicament, on applique l'antidote, on fait une visualisation, on récite un mantra. Et la quatrième étape, c'est qu'on prend une décision de changer. Et puisque l'intention de faire quelque chose, c'est la signification du karma, c'est la première étape avant de faire une action, que ce soit avec votre corps ou votre parole, c'est l'intention. Et on pourrait débattre du fait que si vous marchez sur une fourmi, mais que vous ne l'aviez pas vue, qu'il n'y avait aucune intention de la tuer, il n'y a pas d'intention, donc comment peut-il y avoir du karma ? Mais s'il y a 20 dollars qui tombent de votre poche à côté d'un SDF dans la rue, mais que vous n'avez même pas réalisé que vous l'avez fait, il n'y a pas d'intention, et donc il n'y a pas de karma de générosité. Il doit y avoir l'intention. Et donc, c'est la même chose pour l'intention de changer. Et tant que vous continuerez à tuer, à cause de l'habitude, alors vous continuerez à créer plus de souffrance pour avoir plus de souffrance, pour recevoir plus de souffrance. Donc vous regrettez parce que vous ne voulez pas des souffrances futures. Et vous avez de la compassion pour ceux que vous avez tués et vous les purifiez pour leurs biens. Et donc, vous prenez confiance et soutien sur le Bouddha comme docteur qui va vous donner le médicament pour vous aider. Et la quatrième étape la plus importante, et donc, il faut prendre, avoir cette intention de ne pas retuer. Ces quatre étapes, toutes ensemble, c'est ça qui va purifier le karma. Et ce n'est pas du tout comme dans l'enseignement chrétien où, quand vous avez commis un péché, il faut que vous tourniez vers Dieu pour lui demander de vous pardonner. Le Bouddha est un type bien, bien sûr qu'il vous pardonnerait. Mais ça n'a rien à voir, là. Ce n'est pas l'idée. En d'autres mots, c'est comme avec vos amis. Et donc, vous êtes mauvais avec eux, encore une fois. Et puis, vous vous sentez mal. Et vous demandez à votre ami de vous pardonner. Il le fait. Vous vous sentez soulagé. Mais tant que vous n'aurez pas décidé que vous allez changer, rien ne changera dans la relation. Donc, le pardon, c'est bien ? Mais ça ne va pas produire de changement en vous tant que vous n'aurez pas décidé, vous, de changer. Donc, c'est absolument nécessaire, cette détermination de changer. Et donc, on va parcourir cette liste des dix non-vertus. Et c'est vraiment un processus qui implique la pensée. Si je ne m'endors pas entre temps. Réveillez-moi, alors. Donc, relaxez-vous, fermez les yeux. Ou laissez-les ouverts si vous voulez. Ça dépend de vous. Et on va parcourir ces quatre étapes. Donc, première étape, le regret. Et si ça n'a pas de sens pour vous, vous n'avez pas à penser tout ça, simplement relaxez-vous. Donc, on pense à ces dix actions. D'abord, celle du corps. Tuer. Et donc, vous pouvez penser à quelques actions de tuer que vous avez peut-être commises dans cette vie. Mais si vous n'êtes pas prêts à regretter le fait d'avoir tué, ne le faites pas. Alors, je ne vous force pas à le faire. Simplement, peut-être, à ce moment-là, considérez le fait que peut-être plus tard dans cette vie, vous pourriez avoir ce regret d'avoir tué. Donc, pensez à le fait d'avoir tué des fourmis, des cafards, des rats, des poux. Peut-être le bébé qu'on a avorté. Le poisson. Et donc, s'il y a un acte de tuer dont on se souvient qu'on a commis dans cette vie. Et ensuite, on pense que si on considère la vue bouddhiste qu'on a eu des vies innombrables avant celle-ci, ça veut dire qu'on a été animal dans des vies passées. Et les animaux passent leur vie à tuer. Et donc, on doit regretter à ce moment-là tous ces actes de tuer et passer dans d'autres vies. Et on pense « Je regrette du fond du cœur tout acte de tuer le mal que j'ai fait à d'autres en les tuant depuis des temps sans commencement. Et pourquoi est-ce que je regrette ? parce que je ne veux pas de la souffrance qui va s'en suivre à cause de ça pour moi. Ça, c'est la signification du regret. C'est de la compassion pour soi-même. En aucune manière je ne veux prendre renaissance dans un royaume inférieur. Je ne veux pas être tué, je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Je ne veux pas vivre dans des environnements horribles et pollués. Je ne veux pas mourir jeune. Je ne veux pas être malade. Et je ne veux pas avoir l'habitude de continuer à tuer. Je suis malade, j'en peux plus de tout ça. Donc je regrette du fond de mon cœur. Je ne veux pas de prendre des choses qui ne sont pas offertes. Ensuite, il y a les actions de prendre des choses qui ne nous ont pas été données, offertes. L'acte de voler. Je regrette. Toute action de voler que j'ai pu commettre dans cette vie, dans toutes mes vies passées, le mal que j'ai fait à d'autres êtres et en leur volant. Comme le dit Lamazopa, prendre ce qui n'a pas été donné. Je le regrette. Parce que, et là, de la même manière, de nouveau, je ne veux pas prendre renaissance dans les volumes inférieurs. je ne veux pas renaître pauvre. Toujours à me débattre pour trouver ce dont j'ai besoin. N'arrivant jamais à joindre les deux bouts. Les gens qui me volent. Je n'obtiens jamais de crédit. Je n'ai jamais assez d'argent. Je n'ai pas de travail. Je ne veux pas de ça. Et je ne veux pas non plus de l'habitude de continuer à voler. Je suis malade de cette souffrance, de ce type de souffrance. Donc, je regrette du fond de mon cœur. C'est un l'inconduite sexuelle. Donc, peut-être que vous n'avez pas violé trop de gens dans cette vie. À cause de notre attachement qui nous pousse à tromper nos partenaires ou à prendre le partenaire de quelqu'un d'autre. Et certainement, dans des vies passées, nous avons dû abuser d'autres êtres sexuellement. Les animaux se le font. Et nous avons fait du mal à d'autres dans le passé en les violant. Je regrette. Et je regrette du fond de mon cœur tout le mal que j'ai pu commettre depuis des vies sans commencement à d'autres êtres et en les abusant avec mon corps sexuellement. en les retrompant. Parce que je ne veux pas de cette souffrance future. De cette souffrance dans les royaumes inférieurs. Le fait d'être trompé par d'autres. Des relations qui n'arrêtent pas de se terminer. D'être abusé par d'autres. De vivre dans des environnements dégoûtants. Et d'avoir l'habitude de continuer à le faire. Je ne veux pas de ça. Donc je regrette. merci. Je ne veux pas de ça. Maintenant, les actions de notre parole, la parole qui n'est pas vraie, qui trompe les autres, les paroles blessantes. Et toutes ces paroles inutiles, que je vomis de ma bouche, et toutes ces paroles négatives sur les autres dans leur dos, tout cela, et cette énergie épuisante qui sort de ma bouche, depuis des temps sans commencement. Je regrette du fond de mon cœur. Parce que je ne veux pas des souffrances futures qui vont en découler dans les royaumes inférieurs, le fait d'être abusé verbalement par d'autres, qu'on me mente. Des environnements désharmonieux. Être dans des... Travailler dans des endroits, ou vivre dans des endroits où il y a toujours de la désharmonie, où il n'y a aucune confiance les uns envers les autres. Tout cela résulte de paroles erronées. Et donc, en aucune manière, je ne veux tout ça. Donc je regrette totalement du fond de mon cœur toutes les paroles négatives commises depuis des temps sans commencement. Merci. 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 Et maintenant, les trois dernières non-vertus de l'esprit. Et cette soif, cette saisie constante, c'est qui est si désespérante pour mon esprit. n'être jamais satisfait, toujours vouloir quelque chose de plus, toute la colère, le fait de vouloir que les autres souffrent, d'être incapable de lâcher prise de cela, toute l'ignorance, ce type d'étroitesse d'esprit, de fondamentalisme, ils ont tort, j'ai raison. Et maintenant, nous pouvons ajouter à cela notre set particulier à nous de névrose. Peut-être que c'est la dépression, la jalousie, d'être en colère contre les autres tout le temps, l'arrogance, la mauvaise estime de soi, toutes ces perturbations mentales qui nous sont si familières. qui me causent des souffrances incroyables, et qui sont la base de ce que je fais avec mon corps et ma parole pour faire du mal aux autres. Tout cela, je le regrette du fond de mon cœur. Je suis épuisé de toutes ces souffrances. J'en suis malade. Je n'en peux plus. Toutes ces perturbations depuis des temps sans commencement. Totalement, je les regrette. Pour mon bien à moi. J'en vais à toi. J'en ai,ikum. J'en ai. J'en ai. C'est parti. Donc vers qui puis-je me tourner, qui puisse me donner le médicament, l'antidote que je pourrais appliquer et pour mettre un terme à tous ces non-sens ? Le Bouddha. Donc si on a étudié, enseigné les enseignements du Bouddha et qu'on en a retiré une confiance, alors on peut avoir confiance qu'on est en train de se tourner vers un bon médecin. Il nous faut avoir confiance, être confiant que le docteur effectivement est valide. Et il nous faut vouloir mettre un terme à la souffrance. C'est dans cet esprit-là que vous allez voir un médecin. Vous n'allez pas voir un médecin parce qu'il a un joli nez. Vous allez le voir parce que vous n'en pouvez plus de la souffrance. Et que vous avez confiance en ce médecin que vous allez voir. Donc ici, on se tourne vers le Bouddha. Et donc on visualise le Bouddha sous un aspect du chemin du Bodhisattva. Ce n'est pas sous l'aspect habituel en tant que moine. Donc si vous n'êtes pas familier avec cet aspect, ne vous faites pas de soucis, faites de votre mieux. Et donc imaginez cette énergie éveillée du Bouddha au-dessus de votre tête. Et donc ce Bouddha a un corps fait de lumière blanche. Et donc il est sous l'aspect de Bodhisattva. Il a l'air vraiment magnifique. Un peu en style royal indien. Et des habits en soie. Un visage magnifique. Il a une couronne, cinq pointes. Et il a un chignon partiellement sur la tête. Et le reste de ses cheveux coulent le long de son dos. Noir. Tout est clair comme du cristal. Il est assis en position du lotus complet. Sa jambe droite devant la jambe gauche. Sur un lotus multicolore. Et vous imaginez que sur ce lotus, sont un disque de soleil et un disque de lune. Comme deux coussins plats. Qui représentent la vacuité et la compassion. Tout est fait de lumière. De la lumière radieuse. Et pleine de félicité. Et sa main gauche est dans son giron. Et tient une cloche. Qui représente la sagesse. Et sa main droite est au cœur. Et tient un vajra ou dorgé. Qui représente la compassion. Et son visage est, comme je l'ai dit, très beau. Et une bouche est rouge, très douce. Et en style indien, décoré de manière très belle, avec des joyaux. Ses oreilles. Et le haut de ses bras, ses poignets. Autour de son cou, il y a des bijoux, des joyaux. Ses chevilles, ses pieds. Tout est de la nature, d'une lumière radieuse et belle, magnifique. Et il s'appelle Vajra Sattva. Et donc, il est spécifiquement utilisé pour la purification. Donc, si vous avez un maître spirituel, un lama, un guru. Vous pensez que ce lama, ce maître, se manifeste sous la forme de Vajra Sattva pour votre bien à vous. Votre lama et Vajra Sattva, c'est le même. Votre lama et Vajra Sattva sont un. Et ça rend la chose très personnelle. Et donc, nous pensons, comme c'est merveilleux d'avoir trouvé une personne que je puisse utiliser pour m'aider à mettre un terme à ma souffrance. Et maintenant, et deuxième partie de cette deuxième étape, nous pensons à des gens qui nous avons pu faire du mal récemment. Peut-être des créatures que nous avons tuées récemment, ou nous avons été durs avec notre mari, ou nos enfants. Nous avons quitté quelqu'un, volé quelque chose. Donc, nous nous souvenons de ça, nous pensons à ça. Et nous pensons à eux. Et nous pensons, moi-même, je ne supporte pas qu'on me fasse du mal. Et donc, je sais bien ce qu'ils doivent ressentir. Et je leur ai fait du mal. Donc, pour leur bien, eux, je regrette. Je dois me purifier moi-même pour leur bien. Et pour les êtres innombrables que depuis des temps sans commencement, à qui j'ai dû faire du mal, à qui j'ai tué, à qui j'ai volé, etc. Je dois purifier pour leur bien. Je sais bien. Maintenant la troisième étape. On va faire une visualisation en trois parties, trois étapes. Première étape, on va visualiser qu'on purifie toutes les actions commises avec notre corps, ensuite avec notre parole et ensuite avec notre esprit. Et donc maintenant vous imaginez que du cœur de Vajrasadva, de Lama Vajrasadva, il envoie puissamment, et c'est un peu comme des tuyaux, je crois, d'énergie liquide, blanche, qui entrent par le sommet de votre tête. Et qui entrent, qui forcent le passage par le haut de votre tête et qui, avec force, est... Et donc comme des gros tuyaux, des grosses lances à incendie, on pourrait dire, comme des lances à incendie vraiment puissantes. Et donc il y a ce jet qui vous nettoie et qui fait ressortir toutes les empreintes de tout le mal que vous ayez pu jamais commettre depuis des temps sans commencement, en tuant, et en volant, et en faisant du mal sexuellement, à tous les êtres, depuis des temps sans commencement, toutes ces empreintes, totalement est chassée de notre corps par les orifices inférieurs de notre corps, complètement nettoyée, disparaissant dans l'espace, et comme du liquide sale. Et donc, il y a ce jet d'énergie liquide, lumineuse, blanche, qui partant du cœur de la Mâche Vraja Sattva, et entrant par votre couronne, et coule en vous, et chasse, et par les orifices intérieurs, tout ça, vous imaginez. Et on imagine cela, tout en récitant le mantra trois fois. Si vous ne le connaissez pas, et c'est ok, pas de problème, simplement concentrez-vous sur la visualisation en ce moment-là. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya, Vajrasattva Tenopatita, Dido mebawa, Suto kayo mebawa, Suto kayo mebawa, Suto kayo mebawa, Anorakto mebawa, Sarvasiddhi memprayatsa, Sawa karma sutsame, Sittam Shriyam Kuru hung, Ha-ha-ha-ha-ho, Bhagawan, Sarvatatagata vadramamimutsa vadrabhava, Mahasamaya Satwa ahung pe, Om Vajrasattva Samaya Manupalaya, Vajrasattva Tenopatita, Dido mebawa, Suto kayo mebawa, Suto kayo mebawa, Anorakto mebawa, Sarvasiddhi memprayatsa, Sawa karma sutsame, Sittam Shriyam Kuru hung, Ha-ha-ha-ha-ho, Bhagawan, Sarvatatagata vadramamimutsa vadrabhava, Mahasamaya Satwa ahung pe, Imagine, not one atom left of this negativity created by our body, Imaginez qu'il ne reste pas un seul atome de ces négativités créées avec notre corps, Complètement purifié, Vous êtes rempli de ce nectar radieux lumineux, Quel soulagement ! Comme c'est incroyable ! Et donc, de nouveau, Lama Vajrasattva est si incroyablement bon, Et envoie ces puissants jets d'énergie liquide qui entrent par le sommet de notre couronne, Et donc, de nouveau, ça nous remplit de manière si ça nous force le passage, Et donc, cette fois-ci, va chasser puissamment par le haut de notre corps, Et toutes ces empreintes du mal qu'on a pu faire avec notre parole depuis des temps sans commencement, En mentant, en prononçant des paroles blessantes, Et en disant du mal des autres dans leur dos, Et tous ces faits de vomir des paroles inutiles, Nous sommes complètement remplis de ce nectar, Et qui rejettent par les orifices supérieurs de notre corps, Toutes ces négativités de la parole, Et comme un liquide sale, Qui disparaît dans l'espace, Il n'y en a plus un atome qui reste, Et c'est comme le disait Lama Yeshe, C'est comme quand vous tournez un robinet dans l'évier sur un verre, Et à ce moment-là, il y a toutes les poussières qui sont au fond du verre Qui vont venir à la surface et qui vont être chassées par le dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes disparues et disparues dans l'espace, Ces négativités de la parole, Nous sommes remplis de ce nectar plein de félicité, Totalement purifié. Et cette fois-ci, Lama Vajrasadva, Avec tant de bonté, Envoie des rayons de lumière De son cœur. Je ne sais pas si la lumière peut faire des arcs, Mais imaginez que c'est comme la forme d'un arc, Et que ce rayon de lumière, Et comme de la lumière de laser, Si puissante, Entre par le sommet de votre tête, Instantanément vous remplit. Et instantanément, Lama Vajrasadva dit, Et de la même manière que quand vous allumez la lumière dans une pièce obscure, Et bien l'obscurité disparaît instantanément. C'est la même chose ici. Instantanément, toutes les perturbations, La saisie de l'ego, La perturbation racine, Mère de toutes, Et puis ensuite l'attachement, Qui veut obtenir ce que je veux, Et la colère quand je n'obtiens pas ce que je veux, Et toutes ces autres variations, L'orgueil, la mauvaise estime de soi, La jalousie, Toutes ces névroses, Et qui ont leurs racines dans la peur, Et qui sont les sources de ma propre souffrance. Et qui sont bien sûr aussi la raison pour laquelle j'ai fait du mal aux autres. Toutes instantanément sont annihilées par cette lumière blanche, puissante et lumineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes remplis de cette lumière pleine de félicité. Les perturbations disparues. Ma propre libération atteinte. Liberté de la souffrance. Mais maintenant, pour nous débarrasser des perturbations plus subtiles, Les obstacles à l'omniscience, comme ils les appellent. Et je me souviens d'un lama décrivant cela comme En disant que c'est comme quand vous enlevez d'abord l'ail de la jarre qu'il contient. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en enlever même l'odeur qui reste dans la jarre. Et donc, cette fois-ci, c'est un peu occupé, la visualisation, mais faites de votre mieux. Parce qu'il faut faire les trois en même temps. Et donc, tout le nectar qui rentre dans le corps et qui va vers le bas, tout le nectar qui rentre dans le corps et qui remonte vers le haut, et toute la lumière qui rentre dans le corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça dépend de nous. Parce que c'est nous qui créons le karma. Et donc, c'est à nous de savoir si nous voulons purifier. On utilise le Bouddha, mais ce n'est pas lui qui nous purifie. C'est nous qui nous purifions nous-mêmes. Et c'est ça l'idée. Et disons que, par exemple, nous ayons déjà pris les cinq voeux laïcs. Si nous avons pris les voeux de Bodhisattva. Si nous avons pris d'autres voeux, nous pouvons nous dire à nous-mêmes, Je ne briserai plus jamais mes voeux de Pratimoshka. Je ne briserai plus jamais mes voeux de Bodhisattva. Je ne briserai jamais mes voeux tantriques. De toute façon, ils sont pris pour la vie. Donc, si on les réitère chaque jour, en disant cela, c'est exactement ce qui les renforce. Et qui vous protège en même temps. De le refaire. Vous protège que ça vous arrive à vous. C'est ça l'idée. Et c'est comme si vous l'inscriviez dans la pierre. Et ensuite, si nous n'avons pris aucun voeux, alors parcourons simplement cette liste des dits non-vertus qui couvrent la plupart des choses, de toute façon. Donc, tuez d'abord. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à arrêter de tuer. C'est ok. C'est vous le boss. Ça dépend de vous. Ne vous mentez pas à vous-même, comme le dit Lamazopa. Mais si vous ressentez que vous êtes prêt à vous engager, à vous dire à vous-même, je ne tuerai plus jamais. Et bien à ce moment-là, vous vous le dites. Vous le pensez. Ceux qui veulent dire cela, vous le pensez, je ne tuerai plus jamais. C'est ce qu'il veut dire intentionnellement. Parce que bien sûr, on tue tous les jours. Mais ce n'est pas intentionnel. Mais si vous rencontrez un autre être, vous faites le vœu de ne pas le tuer. Si vous pouvez. ou peut-être que vous pouvez vous dire, d'accord, je vais essayer pour 24 heures. Je ne tuerai pas dans les 24 heures qui viennent. Si je rencontre une fourmi, un moustique, une mouche, je ne la tuerai pas. Si vous pouvez prendre cette décision, 24 heures. Ou peut-être que vous pouvez vous dire, jusqu'à la fin de ce cours, je ne tuerai pas. Et donc selon votre capacité, vous prenez une décision. Ou peut-être simplement que vous allez prendre la décision et vous dire, j'y penserai. J'y réfléchirai. Donc parlez-vous à vous-même et prenez une décision. J'y pensez à vous-même et prenez une décision. Ensuite, il y a l'acte de voler et l'inconduite sexuelle. Donc peut-être que vous volez beaucoup. Particulièrement tous les téléchargements qu'on... Tous les téléchargements que l'on procède de nos jours. Et ça devient presque une addiction. Et c'est insupportable de penser qu'on ne va pas le faire. Et donc si simplement vous souhaitez y réfléchir. Mais si vous voulez prendre un engagement, de ne plus jamais voler, de ne plus jamais prendre ce qui n'a pas été donné. Voler, c'est si quelqu'un ne vous a pas dit, s'il te plaît, vas-y, prends-le. Sinon, c'est voler. Donc pensez-y. Si vous voulez vous y engager, je ne prendrai plus jamais ce qui ne m'a pas été donné. Ou alors, si vous voulez vous dire, je ne prendrai pas ce qui ne m'a pas été donné dans les 24 heures qui viennent, ou dans le mois qui vient. Ou peut-être pensez-y et prenez la décision que vous souhaitez. Merci. 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 Et l'inconduite sexuelle ? Il y a tout un tas de façons d'interpréter cela, mais pour parler, et généralement, s'il ne s'agit pas d'un viol, il y a le fait de tromper ses partenaires. Ou prendre le partenaire de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas de partenaire, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas et que vous devez vous interdire de coucher avec quelqu'un. Vous pouvez avoir autant de sexe que vous voulez. Ou si vous avez un vœu et de ne pas commettre d'inconduite sexuelle, si vous n'êtes pas dans une relation et que vous ne trompez pas quelqu'un d'autre, peut-être que votre attachement s'accroît, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit quand on en parle ici. Et donc, pensez-y et prenez un engagement. Maintenant, la parole. C'est probablement le principal truc à considérer. Dire des choses qui ne sont pas vraies, peut-être que c'est une habitude que nous avons. Et on peut faire le vœu de ne plus jamais le faire ou au moins le vœu de faire de notre mieux, d'essayer de surveiller notre parole. Je ne dirai plus de mensonges ou quoi que ce soit auquel vous voulez vous engager. Les paroles baissantes. Insulter, crier sur les autres. Blesser avec les paroles, si c'est une habitude. Si vous pouvez prendre le vœu de ne plus le faire comme c'est merveilleux. Ou peut-être pour une journée. Quoi que ce soit à quoi vous puissiez vous engager. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ensuite, il y a le fait de commérer ces bavardages inutiles quand on est blablabla, qu'il y a toutes ces choses qui sortent, mais de manière incontrôlée. Et c'est ça, c'est un résultat de l'attachement. Et peu importe que la personne ait envie de l'entendre ou pas, mais on ne peut pas s'empêcher de le dire. Donc prenez une décision à ce propos. Ayez du courage également parce que le fait d'avoir une forte détermination de ne plus refaire quelque chose, c'est ça qui va nous permettre de ne plus le refaire. Donc n'ayez pas peur. Et maintenant, dire du mal des autres dans leur dos et critiquer les autres, parler de leurs défauts. Il y a une forte impulsion quand on nous rencontre des amis et de s'adonner à ça, parler des autres qui ne sont pas là, et des politiciens, de la famille, des amis, des collègues. Regardez les divisions dans les familles. D'où croyez-vous que ça vient ? La parole. Parler dans le dos des autres, de prendre parti. Et c'est un des plus lourds. Et si vous arrivez à imaginer ne jamais mentir, ne jamais dire du mal des autres dans leur dos, ne jamais prononcer de paroles blessantes, et ne jamais se laisser aller à des bavardages inutiles, et vous seriez une personne pleine de félicité, alors. Donc prenez une décision à propos de cette action-là, cette non-vertu-là, le fait de critiquer les autres, de dire du mal d'eux dans leur dos. Merci. 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 Et donc, maintenant, les trois dernières non-vertus, la façon dont on en parle dans cette liste de dix, ce sont celles qui sont commises avec l'esprit. Et là, il s'agit donc de nos névroses à nous, c'est niveau grossier d'attachement, d'aversion et d'ignorance. Et puis, à ce moment-là, vous pensez à vos perturbations spécifiques, peut-être votre jalousie, votre dépression, on parlera plus de la dépression demain. Et donc, pensez à vos perturbations principales et prenez une décision à leur propos. Et soyez braves, soyez courageux, parce que si vous réitérez cette décision tous les jours, vous allez continuellement la renforcer. Donc, prenez une décision, quelle qu'elle soit, à propos de vos perturbations, de vos délusions. Merci. 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 Donc, Lama Vajrasattva est si heureux, vous imaginez qu'il se dissout dans la lumière, qu'il entre, cette lumière entre par votre couronne, le sommet de votre tête, et se fond avec l'énergie de votre corps, votre parole et votre esprit. Et vous êtes le corps, la parole et l'esprit du Lama. Le corps, la parole et l'esprit du Bouddha. Mon corps, ma parole et mon esprit sont les mêmes, comme Lama Yeshi le dirait. Union, unicité. Simplement plein de félicité, plus de pensée. Votre conscience est très spacieuse et grande et vaste et pleine de félicité. Pas de pensée. Merci. 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 vous. Maintenant, on peut aller se coucher. On garde les questions pour demain. Maintenant, faites vos devoirs à la maison. Deux parties à ces devoirs à la maison. Trois parties. D'abord, quand vous allez vous allonger dans votre lit, il y a différentes choses que vous pouvez faire. Vous pouvez penser à ce que vous pensez du Bouddha ou si vous avez un maître. Vous pouvez visualiser que le Bouddha est sur votre pièce et que vous mettez votre tête dans son giron ou dans le giron de Tara ou de Chenrezig ou de votre maître. Et ensuite, vous imaginez en quelque sorte que vous vous dissolvez dans la vacuité. Mais avant de vous endormir, vous prenez une forte détermination que quand vous rêverez, vous serez conscient du fait que vous êtes en train de rêver. Et ça, c'est très utile. Les lamas utilisent souvent cette analogie. Ils disent voir la vie comme un rêve. Ça nous aide à avoir moins de saisie sur les choses. Parce que tout est si réel pour nous, existant de son propre côté. Donc, vous pratiquez dans vos rêves. Quand vous êtes en train de rêver, vous réalisez que vous êtes en train de rêver. Mais pour ça, il faut prendre la décision, la détermination avant de se coucher, de s'endormir. Et l'autre chose, et là, vous êtes supposé rire, c'est « si vous vous réveillez demain matin », d'accord, merci. Parce qu'on ne pense jamais ça. Vous allez me répondre « mais qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que je vais me réveiller demain matin ». Mais ça, c'est parce qu'on saisit la permanence. Sans aucune base logique. Aucun morceau de logique là-dedans. De présupposer qu'on va se réveiller demain matin. Parce que faites votre étude de marché. Mais on ne fait jamais ce type d'étude de marché. Frappez à toutes les portes dans un rayon de 100 kilomètres. Et avec votre petite ardoise. Est-ce que quelqu'un est mort hier soir qui ne s'y attendait pas ? On ne fait pas ce genre d'études de marché. Mais vous trouveriez pourtant beaucoup de « oui ». Et donc, exactement comme nous, ils sont allés se coucher avec tout leur planning fait pour le lendemain. Mais comme le dit Lamazopa, ils se sont réveillés dans un autre royaume. Grande surprise. Donc si vous vous réveillez demain matin, et ce qui voudra dire que votre réservoir de moralité n'est pas encore à sec. Et donc, dès que vous reprenez conscience, avant même d'ouvrir les yeux, vous vous dites « waouh, je suis toujours en vie, je n'arrive pas à y croire ». Et mon réservoir de moralité n'est pas encore à sec. Incroyable. Et puis, ensuite, vous sautez du lit avec un esprit heureux, si excité. Un autre jour. Une autre chance de créer de la vertu. Une autre opportunité de purifier le karma négatif. Une autre opportunité d'écouter les enseignements. Je suis si heureux. Faites de votre mieux. D'accord ? On fait une petite dédicace. On a fait deux jours. On a fait deux jours. Donc, on va dédier. Nous pensons, comme c'est merveilleux, toutes ces pensées que nous avons eues, qui sont des intentions. Nous avons planté des graines dans notre esprit. Nous avons laissé des empreintes dans notre esprit. Nous avons programmé notre esprit. Et ça, ça va nécessairement mûrir dans le futur, comme c'est fantastique. Puisse toutes ces merveilleuses graines que nous avons plantées mûrir aussi vite que possible. De la même façon qu'on a pris la motivation au début de la journée, dans le développement de notre propre potentiel pour la bouddhéité. Afin que nous puissions être bénéfiques à tous les êtres aussi longtemps que le temps existera. Et puisse la compassion grandir et grandir encore dans le cœur de tous. Et ces deux prières suivantes expriment cela. C'est ce que je veux dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501